Bonjour Marco. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Je suis chef d'innovation à l'OCDE dans le département de la fonction publique et je travaille sur l'innovation constamment à travers l'Observatoire de l'innovation publique qu'on a créé au sein de l'OCDE. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'est l'OCDE ? L'OCDE c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Et sur l'innovation publique, donc l'OBSI, le groupe de travail de l'OCDE sur ce sujet, il y a combien de pays qui participent ? Il y a 29 pays qui participent activement aux travaux de l'OCDE, dont la France et le Canada sont les coprésidents de ces groupes. D'accord. Alors on est là aujourd'hui pour parler des labs d'innovation. Comment tu définirais ce qu'est un lab d'innovation ? Alors on peut y avoir beaucoup de définitions. Je pensais à une définition plutôt simple sur deux axes. La première c'est que le lab d'innovation c'est un espace de réflexion tout debout. C'est un espace où on peut réfléchir à la façon dont on peut résoudre des problèmes politiques d'une manière différente. Mais c'est aussi un espace de collaboration. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir, on peut agir ensemble avec d'autres acteurs. Et c'est un lieu privilégié pour mener cette collaboration avec d'autres. Avec des outils bien sûr différents. Quels outils par exemple ? Je pense à la co-création, à l'étude ethnographique, au design. Ce sont des outils très puissants, très importants et que pas mal de pays déjà utilisent normalement dans des laboratoires d'innovation. Il y a beaucoup de laboratoires d'innovation dans le secteur privé. Mais donc là dans le secteur public, c'est quoi pour toi les spécificités des labs publics ? Alors tout d'abord je pense que la mission d'un lab c'est d'être le plus possible ancré à la mission au mandat de l'organisation dans laquelle ils se trouvent. Donc vu que les organisations ont une vision des attentes, des objectifs politiques, le lab aussi doit se doter d'une dimension, d'une vision politique. Donc très étroitement liée à la mission. Ce qu'on voit c'est des fois les labs ils sont un peu séparés de cette mission. On arrive à avoir des labs, ils bricolent des solutions sans penser... Travaillant un peu à côté, au marge de la mission de l'organisation. Donc il faut bien que ce soit un lab de politique, un lab de politique publique dans les secteurs publics qui doit être vraiment un lien très très fort avec ce qui se passe dans l'administration. Après, comme caractéristique, on remarque qu'il y a pas mal de flexibilité au niveau de l'organisation, de la structure, aussi des compétences. Les labs sont des espaces soi-disant un peu privilégiés dont on a des compétences différentes qui viennent ensemble, des méthodes différentes. Donc il y a une facilité d'action, d'intervention qui permet aux labs, effectivement, de s'exprimer dans un contexte des fois très rigide, très bureaucratique. Donc il y a cet élément d'organisation, de gouvernance du lab aussi très important. Et donc tu disais flexibilité, il n'y a pas un modèle unique de lab ? Absolument, il n'y a pas un seul modèle unique. On a vu dans notre censure dans les pays qu'il y a des modèles de gouvernance multiples, des modèles de labs qui sont plutôt en gré et en lien étroit avec les fonctions du Premier Ministère. Des fois, il y a des labs publics qui sont dehors de l'administration et qui aussi ont une action très importante. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients dans ce système. Effectivement, le plus tu es lié au centre de gouvernement, le plus l'influence par le centre de gouvernement vers le lab est exercée. Et donc peut-être le marge de manœuvre devient plus limité des créations du lab. En même temps, ce qu'on a, c'est une force, une lien étroite avec la mission de l'organisation. Est-ce que tu aurais des exemples pour ces différents modèles-là ? Ou c'est quoi pour toi la ou les plus belles réussites en matière de lab public ? Ce serait bien d'en trouver un champion de lab dans le monde. Malheureusement, on a pas mal de choses qui se passent et pas mal de champions. C'est le laboratoire de l'innovation au Chili, Laboratorio de Gobierno, qui exerce une fonction fondamentale de lab, des fois un peu oubliée. C'est la fonction de former les agents publics à l'innovation. C'est-à-dire, c'est pas seulement de créer des espaces d'innovation dans le lab, mais aussi essayer de porter toutes les méthodes, toutes les connaissances du lab vers l'administration, informant les agents, en cherchant de créer des espaces où les gens se sentent libres d'expérimenter, chez eux et pas seulement dans le lab. C'est extrêmement fondamental. Donc cette action menée avec ce programme expérimental est très très importante. Pour toi, ce serait quoi les limites auxquelles sont confrontés les labs, les problèmes majeurs qui se posent à eux aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est une question, la plupart, de vision et de narration. Il y a des fois une narration très limitée, très isolée. Les labs semblent agir dans un périmètre très étroit. Ils semblent penser et revoir ce qu'ils font et essayer de bouger des choses, mais d'une façon peut-être limitée et pas organique. Donc je pense qu'un défi majeur de labs, c'est vraiment d'essayer de créer une vision de système. Comment un lab peut influencer des autres points d'accès qui peuvent être dans une agence, dans un département, dans un ministère, et créer une espèce de constellation d'unités, de centres de pensée, de réflexion, de modulation, de l'innovation différentes. Donc c'est positionner à l'intérieur d'un système plutôt qu'être un peu isolé. Et dans notre échec, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il y a un rôle fondamental pour le gouvernement central. Dans le sens où le gouvernement central doit promouvoir l'action de labs elle-même, d'un côté, essayer de le faire grandir, mais aussi créer des opportunités pour que ces labs puissent travailler ensemble plus étroitement, pour générer effectivement ce système de connaissances qui permet après de voir monter ou diffuser certaines innovations dans un système à l'autre. Et alors si tu avais un conseil peut-être, ou deux, à donner à des agents publics qui veulent monter un lab, qu'est-ce que ça serait ? Je dirais, je pense qu'il y a quatre axes de réflexion pour ceux qui veulent créer son propre lab. Le premier, c'est se demander à quoi ça sert, pourquoi on le fait, c'est quoi les objectifs, et s'assurer qu'il y a une véritable compréhension des problèmes auxquels le lab est en train de donner réponse. Peut-être le deuxième, c'est d'essayer d'avoir, ce qui est fondamental, le soutien de la hiérarchie, parce qu'innover, ça veut dire prendre des risques, et prendre des risques, ça veut dire aussi des fois des échecs. Donc il faut savoir que la hiérarchie doit être très bien impliquée pour essayer d'aider à surmonter ces problèmes qui sont là et qui sont plutôt des fois difficiles pour l'administration et pour un lab de voir tout seul. Le troisième, c'est se donner du temps. On a l'impression que la création d'un lab, c'est la même innovation et c'est le même résultat. Non, le lab doit se donner le temps pour mettre ensemble ses compétences, son système, son savoir-faire, son façon d'agir différente. Et si on demande à un lab d'être innovant, il faut leur aussi demander à un lab d'avoir le temps d'agir et de mener ses actions à l'intérieur d'un système des fois très complexe. Peut-être le quatrième, et c'est aussi un des fondamentaux, un des points fondamentaux dans la discussion, c'est de permettre au lab, de forcer le lab de travailler rapidement au début, d'avoir, comme on peut dire en anglais, de quick wins, des résultats immédiats qui permettent d'établir que le lab est fondamentalement une réussite utile. Apporte des résultats. Exactement. Et donc ça, c'est encore un élément important. Merci Marco. Merci Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada